Simplement, le débat d'aujourd'hui c'était Internet abolit les frontières. Comment se fait l'info et qui fait l'info ? Suite aux récents événements qui se sont produits dans les pays du Maghreb, Jean-Paul Chalulo, journaliste en indépendant, qui va nous présenter le site de l'indépendant. Et enfin Stéphane Comancy qui est en train de nous filmer, je crois. Alors il va définir son OVNI peut-être lui-même. Est-ce que c'est une télé sur Internet ? Est-ce que c'est une ressource ? Et ça s'appelle en tout cas écran local. Et moi ce qui m'a interpellé, qui m'a intéressé, c'est pensée locale dans le global. C'est le slogan et puis évidemment le travail en général. De moyens alternatifs de communication, ça va devenir bientôt incontournable. On voit très bien, nous, à travers les chiffres de vente, que l'électorat se tasse, que les générations qui arrivent, c'est-à-dire vous, vous lisez beaucoup moins le journal, le quotidien du moins. La presse spécialisée, c'est autre chose. Donc il faut être présent sur ce support-là, comme on sera présent aussi sur d'autres supports. Je pense à la téléphonie, puisque la téléphonie aussi est en train de se développer. Et il était question aussi de télé locale, mais ça, la télé locale, c'est quelque chose de particulier. Stéphane nous en parlera tout à l'heure sûrement. C'est un exercice particulier. Il faut y mettre aussi pas mal de moyens. Donc ça, ça viendra peut-être un peu plus tard, si ça vient. Bon, je vois à la maison, j'ai plusieurs couches. J'ai un beau-père qui a 88 ans, qui, lui, sent le journal perdu. Il faut le journal le matin, il voit sa chronique, la chronique du village. Lui, c'est indispensable. Après, j'ai notre génération à nous, l'intermédiaire. Bon, on y travaille dedans, donc on le suit. Mais on voit quand même un peu plus sur d'autres supports. Et enfin, j'ai ma fille, qui est un peu plus âgée que vous. Et bon, elle, évidemment, elle a été éduquée. Elle a vécu dans la presse écrite, évidemment. Donc elle jette un oeil, mais bon, je vois très bien que son centre d'intérêt n'est pas là. Donc, d'après moi, la génération qui viendra fera décliner les ventes. Que ça disparaisse complètement, je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera plus le médian numéro un dans quelques années. C'est certain. Vous voyez, vous avez les iPads, vous aurez les... Même si, nous, notre génération, on est très attaché au support papier, et il y a une préhension physique. C'est-à-dire que tenir un journal ou un livre, sur l'iPad, par exemple, on peut lire des bouquins. Moi, je n'y arrive pas. Moi, il me faut tenir le livre, marquer la page où je m'arrête. Il y a quelque chose de physique dans ce rapport-là. Nous, on est de cette génération-là avec les journaux. Vous, vous êtes davantage image et autres pensions. Donc, je suppose que ça vous intéressera moins. En outre, il y a un autre aspect aussi de la presse écrite. C'est qu'en principe, ça, c'est sur le fond, on a quand même l'espace pour développer des informations et aller un peu plus au fond des choses. Mais est-ce que ça intéressera les générations futures ? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Le premier défi qu'a eu la presse écrite, c'était la télévision. Et puis, maintenant, il y a l'Internet. Et c'est vrai que les habitudes de lecture sont complètement différentes. Moi, je suis malade, si je n'ai pas mon journal papier le matin. Ça ne m'empêche pas d'écouter la radio, de regarder la télé et d'aller sur Internet aussi. Mais j'ai encore besoin de ce support. Je pense que de plus en plus, son intérêt disparaît. Sauf que, pour le moment, notamment au niveau de l'information locale, il n'y a que la presse écrite qui traite la locale. Or, les gens, ils sont très attachés. Il y a quand même un intérêt sur ce qui se passe. Le petit bout de la lorniette, des fois, on se moque un peu en disant « Ah, c'est les petites affaires ». Mais c'est les petites affaires qui touchent à la vie quotidienne. Et c'est important. Or, ça, pour le moment, ce n'est pas pris en compte sur Internet, pas du tout. Sur les télés, encore très peu. Les télés locales, il y en a peu qui fonctionnent. Donc, il y a une évolution. La presse telle qu'on l'a connue, la presse écrite telle qu'on l'a connue, il va falloir qu'elle change. Alors, effectivement, il y a des avantages par rapport... Elle a des atouts, notamment sur la possibilité, la capacité de creuser des sujets, d'analyser, d'aller beaucoup plus en fond. Bon, il y aura-t-il un lectorat ou pas, ça, je n'ai pas la boule de cristal pour le dire. Mais vous avez raison, il y a une évolution. Et vous êtes, vous, vous voyez encore, parce que vous vivez encore avec des gens qui sont attachés au support papier, vos enfants ne sauront même pas que ça existait. Et ça évolue très vite. Alors, bon, ce qui ne change pas, c'est sur le fond. L'Internet remplacera peut-être totalement la presse écrite le jour où il y aura aussi, et même critères, la possibilité de juger de la crédibilité de l'information que l'on en soit. Le grand problème d'Internet aujourd'hui, c'est ça. On ne sait pas, on ne sait pas, on connaît mal à quelles sont les sources et tout. Il y a ces aspects-là. Là aussi, les deux doivent évoluer. Mais l'évolution de la vie, des technologies, fait ça. Je disais tout à l'heure, on rigolait avec Polo Rufia, parce que je disais, l'AFP, je ne l'ai pas connu quand même, et tout, malgré mon grand âge, je ne l'ai pas connu. A l'origine, les agences de presse fonctionnaient sans voyer les dépêches par pigeon voyageur. Parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de communication. Alors, entre le pigeon voyageur et aujourd'hui, il y a un grand écart. Et demain, on ne sait pas de quoi ça sera fait. On va peut-être encore accélérer. Ce qui pose davantage de problème aux journalistes, parce que c'est bien d'aller vite, d'avoir l'information tout de suite, sauf que si on l'a tout de suite, à force de chercher à avoir l'info immédiate, on ne prend pas de recul pour juger de son intérêt et de sa crédibilité. Et c'est là qu'il y a de gros dérapages. De plus en plus, on donne de plus en plus de place aux nouvelles sensationnelles, aux faits divers, dans la façon de présenter l'information. On insiste sur le sensationnel parce que les gens reçoivent tellement d'infos, il y a un tel flux qu'on veut pouvoir, pour capter leur attention, il faut qu'on trouve un truc. Et on a tendance, enfin on a tendance, c'est difficile, je crois que tous les jours tu dois te battre contre ça, essayer de rester justement, de garder un peu de distance, de remettre les choses à leur juste place, et de ne pas les grossir. Mais on sait très bien que, si on vous dit, il y a un tsunami, on a eu l'exemple avec le tsunami au Japon. Les autorités japonaises, parce que c'est leur politique, ne donnent pas de chiffres de morts ou de disparus, tant qu'ils n'ont pas la confirmation. Et tous les reportages ont commencé par dire, mais il y a tant de milliers, de dizaines de milliers, purement spéculatifs, sans doute, les chiffres vont se rapprocher, mais tout de suite, pour attirer l'attention des gens, il va y avoir des dizaines de milliers de morts. Alors là, au lieu de dire, il y a une catastrophe importante, il risque d'y avoir beaucoup de morts, pour le moment, on ne sait pas combien il y en a. On n'ose plus dire qu'on ne sait pas. On doit tout savoir, tout de suite. Or, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on ne sait pas. Et tant qu'on n'a pas confirmé, vous voyez, cette espèce de chauve-en-chère, et de même que le fait divers, à la libération, d'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des lois sur la presse des ordonnances de 1944, dans lesquelles on voulait un peu assainir la presse, parce que la presse avait un peu, avant la guerre, elle avait un peu exagéré, dans la diffamation, dans le sensationnel et tout. Il y a eu des ordonnances, et notamment, il était prévu que dans les quotidiens, on ne devait pas parler de faits divers en une d'un quotidien. parce qu'aujourd'hui, on a bien oublié. Mais ça avait une raison. Et c'est vrai que, vous regardez un peu les... Il y a des gens qui vous disent, ah, l'insécurité, on se fait agresser en permanence, les femmes violées, les femmes battues. Il y en a-t-il plus qu'avant ? On ne sait pas, sans doute pas. Simplement, maintenant, on en parle, ça fait des gros titres, parce que ça fait vendre. Tous les matins, on fait une conférence de rédaction, pendant laquelle on regarde ce qu'il y a sur le factuel, qu'on appelle, c'est-à-dire les rendez-vous institutionnels. Ça peut être une inauguration, une expo, enfin, ça, au départ, c'est ça. Et ensuite, on complète par des idées qu'on a, par des sujets qui pourraient arriver, qui pourraient intéresser. On a une souplesse au niveau de l'horaire, c'est vrai. On n'est pas tenu d'arriver à l'intérieur de mille pointée. En revanche, si ça passe quelque chose en fin de journée, jusqu'à ce que l'heure du bouclage arrive, c'est autour de 23h à 23h15, dans le journal, ça termine, il faut bosser. Si c'est balavé pour le sport, par exemple, le sport, quand il y a le rugby ou le volet, le gars qui va, il fait le compte rendu après le match. Donc ça veut dire qu'il travaille jusqu'à 11h du soir, le samedi. Voilà. Mais c'est tout ça. Mais les idées de chacun, on leur place. Bien sûr. Et après, concernant, pour revenir à Internet, là, on a une rédaction spécifique au journal qui a un regard très transversal sur tout ce qui se fait dans les trois éditions du journal et qui pioche un petit peu... Alors qu'il pioche, maintenant, en nous demandant, alors qu'il y a encore quelques mois, il piochait des articles qu'on faisait dans les pages sans nous demander, ce qui donnait des résultats assez bizarres parce que, quelquefois, justement, l'actualité bouleversait complètement le journal. Donc un papier qu'on avait mis en tête de page, on l'enlevait pour le garder, et il était sur Internet. Donc il n'y a pas trop de cohérence. Alors que maintenant, il nous demande, est-ce que vous passez cet article ? Est-ce qu'on peut le prendre sur le site ?